Salut, salut! Bon lundi matin, bienvenue en direct sur le groupe Les Scrabouquets L'Enfolie. Ma nouvelle horreur commence cette semaine, donc aujourd'hui. J'ai décidé d'être quatre fois en direct durant la semaine pour vous inspirer de différentes façons. On est plus de 1300 membres sur mon groupe et vous n'êtes pas au même, je dirais, niveau de créativité. Donc, j'avais le goût de pouvoir inspirer tout le monde. Donc, on est lundi matin, on commence relax. Petite carte super facile, pas beaucoup de matériel. On n'a pas besoin de faire, je dirais, d'avoir du budget épouvantable pour créer de belles choses. Alors, allô, allô, dites-moi bonjour, celles qui arrivent en direct. Je tourne ma caméra pendant ce temps-là. Je vais vous montrer mon plan de travail. Donc, voilà. Je vais juste aller chercher ma vidéo pour être capable de lire mes commentaires. Ok. Attendez un peu, là, on dit que je n'y vois pas. Ah, bon. Bon. Ok. Alors, voilà. Facebook a décidé qu'il ne me montrait pas mes commentaires ce matin. Je vous lirai après. Ok. Alors, je commence. J'ai choisi d'utiliser à la page ici 19 dans le catalogue. J'adore. J'adore cette page-là. On appelle ça les lots éphémères ou en anglais les mix and match. Ok. Parce qu'on peut toutes mixer et matcher ensemble. C'est des lots, je dirais, super faciles et cute à utiliser. Je vais utiliser ce matin, ok, dans le kit, les lots éphémères. Il y a des bases de cartes. Ok. C'est dommage, je ne suis pas capable de voir mes commentaires, mon tadine. Donc, il y a les bases de cartes et il y a, voyez-vous, les enveloppes coordonnées. Il m'en manque une. Ah, celle-là, ici. Voilà. Donc, c'est vraiment, là, c'est simple. Ça coûte très cher. Vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel à pu finir, comme je disais, pour faire des cartes. Ok. Surtout celles qui commencent, qui sont un peu perdues, qui ne savent pas trop par où commencer. Les mix and match, ou bien les lots éphémères, c'est parfait. Bon, là, je vous ai montré les bases de cartes. On a les étiquettes. C'est toutes des pièces prédécoupées. Il y en a deux feuilles par modèle. Ça, c'est les étiquettes. Donc, moi, je fais un mix. Aujourd'hui, je prends des étiquettes. J'ai ici tout plein de fleurs. C'est la même chose. C'est juste que je les ai détachées, là, de, voyons, de leur cadre. Et j'ai tout mis ça dans des boîtiers d'étampes. Ok. Je trouve que c'est plus facile à utiliser. Je vais utiliser aussi dans celui-ci. Donc, vous voyez, il y a plein d'occasions. Il y a plein de... Tu sais, moi, je vais tout finir par les détacher, là, parce que ça m'énerve un peu. Il y en a qui sont détachés, il y en a qui le sont pas. Donc, plein d'occasions spéciales. C'est un carton de qualité. Il y a pas d'autocollant en arrière. Et il y a même aussi des mots en français. Donc, c'est vraiment... Wow! J'adore ça! J'adore ça! Ok! Donc, c'est ce que je vais utiliser ce matin. Et là, moi, j'aime beaucoup la base de 4. Ici, la base de 4 a déjà un pli au centre. Mais je la trouve tellement belle que je vais la couper en deux. Ça va me faire deux bases de 4. Ok? Et on va rajouter un carton pour faire la base. Donc, oui, on peut la garder comme ça en base. Mais je trouve que, pour ma part, ce côté-là, tu sais, il sera pas utilisé. Donc, je vais aller la couper en deux. En fait, je vais commencer par couper ma base de 4. Ok? Donc, une base de 4 standard. On utilise un carton 8,5 par 11. Ok? Et du côté du 11 pouces, on va aller couper à 5,5. Ok? Donc, avec un carton 8,5 par 11, on a deux bases de 4. Ok? Ensuite, avec cette base-là, je vais aller la couper en deux sur le pli. Comme ça. Cette partie-là, je vais m'en servir plus tard, une autre fois, sur une autre carte. Et celle-ci, je vais aller la couper un quart de plus, plus petit, parce que je veux aller la coller sur ma base de 4. Donc, on va y aller à... Ça, ça mesure 5,5. On va y aller à 5,4 par 4. Ok? C'est tout. Donc, avec le coupe papier, cette base-là, je vais m'en servir une autre fois avec ce devant-là. Ok? Ça va? Tout est... Tout le monde est... Ça suit? J'ai des places, je suis pas capable de voir, mais... Je suis pas capable de voir... Oui, ok, je vous vois là. Ok. Yes! Ok, je vous vois un petit peu. Super! Ok. Donc, on plie ça en dos, tout simplement. Ok? Comme je vous dis, on relaxe, la vie est belle, on n'a pas besoin de se stresser. Avec un os, un plioir en os, on plie en deux et on va aller coller ça sur le devant. C'est cute! C'est vraiment cute! Et ce que j'aime, c'est qu'on peut faire deux bases. Si tu veux pas te faire une base comme je viens de faire ici, ben, garde ta carte au complet, c'est correct. Mais je trouve que le motif est beau, donc je trouve dommage de le perdre en arrière, finalement, quand on pourrait l'utiliser deux fois. Ok? Et là, ben, c'est là que la magie opère. On va avoir besoin de... Moi, j'utilise des Stampin' Dimensional. Attendez un petit peu, il m'en reste plus. Donc, des Stampin' Dimensional ici. On va aller faire notre petite carte. Donc, je te montre ce que j'ai choisi. Alors, j'ai pigé, hein, dans tous mes mix and matchs pour faire ma carte. Alors, j'ai choisi ça ici, avec la fleur, pareil. J'ai une étiquette. J'ai mon vœu, tu rends ma vie si rose. Ah, c'est vraiment cute. Et j'ai deux petites freilles. Ok? Tu vas voir, c'est super simple à faire. Donc, cette fleur-là ici, je vais la mettre en dimension avec les Stampin' Dimensional. Pour celles qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment des petits points mousse. On enlève la pellicule. Pouvez-vous ce que j'ai fait, le petit truc bagnaiseux, là? Je l'écrase ici, comme ça. Fait que c'est plus facile à décoller. Ok? Et ça passe dans la poste. Ok? Des fois, quand c'est trop épais, la poste nous joue des tours. Mais là, avec les Stampin' Dimensional, c'est sûr qu'on en met pas cinq d'eau. Mais ça change rien pour la poste. Alors, on va aller coller... Je vais y aller... Je vais y aller comme ça, ici. Voilà. Je vais aller coller aussi... Je vais aller faire ma petite fleur comme ça. Ça va être cute. Donc, je vais aller mettre un petit peu de colle. Voilà. On m'en met pas trop. On veut pas que ça déborde. Puis, ce que j'aime de ces éléments-là, c'est que t'as quand même une créativité à avoir, dans le sens que c'est pas tout pensé à l'avance. Donc, oui, t'as des éléments prédécoupés. Si je mets ça là... Ouais! Donc, ce que je disais, c'est que oui, t'as des éléments prédécoupés, mais tu peux les arranger comme toi tu veux. Ok? C'est pas pensé à l'avance. Hein? Tu vois, là, c'est pas compliqué, hein? C'est cool! Aimez-vous ça? Vous pourrez partager, hein, si vous aimez ce que vous voyez. Moi, ça fait 17 ans et plus que je fais des cartes, ok? Et j'aime encore ça, faire des cartes où est-ce que je me casse pas la tête, qui me demandent pas beaucoup de matériel. Donc, même si vous n'êtes pas débutante, les Mix & Match, c'est parfait aussi, ok? Ça a pas besoin d'être compliqué pour faire une carte. Puis même des fois, je dirais ce... Comment je pourrais dire ça? Se vider le cerveau sans penser trop, ben, ça fait du bien aussi, ok? Puis une petite carte comme ça, un petit 5 minutes... Là, je parle, là, je parle, là, mais t'sais, en réalité, ça prend 5 minutes à faire cette carte-là, ben, ça fait du bien, pis on a déjà des cartes de prêt, hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Je vais essayer de lire vos commentaires. Ok. Donc, j'ai collé mon étiquette, voilà. Et là, je vais aller coller mon vœu. Je vais le remettre en dimension, mais là, avec des plus petits Stampin Dimensional. Donc, on a des gros et on a des petits, ok? Vous voyez la différence? Ben pratique! Hein? Une scrapbookuse... Ça doit d'avoir ça dans ses bagages, comme on dit. Et tout ce que vous voyez, vous avez ça sur la boutique en ligne, ok? Donc, c'est facile de magasiner. Si vous avez besoin de mon lien, dites-moi-le. Ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, tu rends ma vie si rose. Et moi, ce que j'aime, c'est de mettre tout ça en petit temps, comme on dit. Ok? On met pas un élément là, un là, pis un pis là. On essaye de faire un amalgame avec nos... nos petites... nos petits éléments. Donc, je colle ça comme ça par-dessus. Oh, non, mais c'est cool. Et je vais aller coller mes fraises. Donc, je mettrai pas trop de colle. Quand je dis ça, ma colle, elle veut pas amniaise. Amniaise, 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 j'arrive au fond du... Ah! C'est dingue trop! J'arrive au fond du tube. Donc, une petite fraise ici. Non, mais... Pis là, tu sais, tu rends ma vie si rose. On aurait pu marquer. Ça aurait pu être un vœu... Bon, ok. On niaisera pas avec ça. On va aller se prendre un glu-d'autre. Ça va faire pareil, hein? Donc, ce que je disais, c'est que ça aurait pu être un vœu de bonne fête ou bonne retraite ou... Hein? Non, mais c'est-tu cute? Aimez-vous ça? On adore. On adore. Et on va finir avec des bling-bling, naturellement. Et mon outil touche-à-tout... Qui est très, très, très pratique. Donc, connaissiez-vous ça, cet outil-là? Je pense que oui, hein? Hein? On peut avoir plein de... Plein d'outils qu'on peut rajouter au bout. Il y en a d'autres ici aussi. Il y a un... Il y a une lame qui fait comme... Tu sais, on peut s'en aller comme ça avec... Ça fait aussi comme une espèce de... Tu sais, vous savez, les papiers qu'on peut déchirer, là? Ben, c'est utile pour ça. Ici, il y a un exacto. Donc, on a juste à dévisser. On change... En fait, c'est un... C'est un couteau suisse. Hein? Pour... C'est un couteau suisse de Scrabouking. C'est comme ça que je l'ai. Moi, le... Ah, puis ici, il y a du mastic, hein? Vous savez, on le tourne un peu, là. Puis ça fait un petit peu collant. On peut aller chercher nos éléments. Moi, je dirais que mon préféré, c'est le pic. Donc, on va aller mettre 3 bling bling. Voilà. Tiens, je vais mettre ça ici, comme ça. Donc, une carte hyper simple, super facile à faire. Hein? Ça commence-tu bien la semaine, ça? Dites-moi donc ça. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et on a, bien sûr, l'enveloppe coordonnée. Donc, et... Il me reste, encore, un devant et une autre base de cartes. Donc, je vais pouvoir continuer à faire d'autres choses. Hein? Voilà. J'espère que ça vous inspire. Je vais... De toute façon, je vais remettre le post... Pas le post, mais ma carte avec la liste du matériel utilisé. Vous allez voir ça passer sur le groupe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Donc, si vous avez besoin de commander, faites-moi signe. Celles qui sont habituées de commander avec moi, hein? Vous avez déjà mes liens. Si vous n'êtes pas habitué, si vous n'avez jamais commandé avec moi, bien, ça va me faire plaisir de vous aider et de vous expliquer mon programme VIP. Wouhou! Hein? Je vous souhaite une belle journée. Moi, je m'en vais bientôt jouer au pickleball. Donc, je vais revenir... On se dit demain, finalement, demain soir, pour l'autre direct. Bye-bye! Bye-bye!